salut à tous et bien sûr magica n'a et faire comment ça va très bientôt ça va très très bien joué noël en retard voilà nous on n'a pas encore fêté noël vous vous avez sûrement déjà fêté noël où vous êtes en train peut-être je ne sais pas en tout cas j'espère que le best of de noël vous a régalé pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui n'ont pas vu n'hésitez pas à aller le checker aujourd'hui on se retrouve pour du draft cube arena c'est encore dispo jusqu'à la fin de cette semaine et puis ça fait plaisir un petit peu de draps sur la chaîne pas de draps cube encore plus complètement dès qu'il ya un cube on essaie de faire une petite vidéo en deux épisodes du coup celui ci vous aurez le draft le par le pic oui de draft du coup le build et la première game de bo3 et la vidéo suivante vous aurez deux autres games de bo3 pour un maximum de plaisir et en plus c'est un traditionnel celui enfin traditionnel ça veut dire bo3 mais genre le cube est un cube traditionnel il n'y a pas de sucreries de trucs cinq couleurs particuliers il y a trois types de cubes qui sont sur arena vous avez le cube du ratatineur je crois il l'appelle comme ça qui est un cube très synergique où on pousse beaucoup de sites de stratégie c'est pas ratatineur mais je vois ce que c'est le cube du rétameur voilà c'est ça qui pousse des synergies qui jouent beaucoup de communes et d'enco vous avez le cube chromatique qui vous pousse à jouer plein de couleurs la plupart du temps et vous avez le cube traditionnel à l'instar de ce que vous avez sur mtjo avec le vintage cube mais là seulement avec les cartes disponibles sur arena c'est à titre personnel mon cube préféré et au global c'est quand même le cube qui fait le plus consensus mais ouf nous on adore ce cube là donc dès qu'il est présent avec elle on essaiera de vous en faire des vidéos et puis on fait aussi des live dessus évidemment mais n'hésitez pas à venir nous voir sur twitch avant de commencer cette petite phase de pic merci beaucoup sponsor plane by magic bazar code valet pl 2022 bientôt 2023 sur la boutique ça nous donne ça que ça vous donne 50% de votre finalité et ça nous soutient merci à tous et merci également à vocte vol ouais merci beaucoup à vocte de soutenir la chaîne aussi c'est une application d'enchères en live sur laquelle on on fait deux shows par mois généralement le mardi soir à 19 heures venez nous voir il ya toujours de la belle carte les prix de départ sont toujours à 1 euro vous pouvez voir l'état des cartes que vous achetez vous pouvez aussi trouver beaucoup d'autres vendeurs qui vendent d'autres choses que des tcg toute la famille des collectibles des ce que les figurines tout ce qui se collectionne bien évidemment merci à vocte de nous accompagner vous retrouvez notre profil vendeur dans la description pour lâcher un petit follow et surtout si vous n'avez pas encore l'application vous pouvez la télécharger avec le code parrainage valpl dès que vous effectuez votre premier achat vous nous soutenez merci à tous merci plaisir alors du coup c'est parti pendant qu'on va attendre en paix et giggold que ça commence est-ce que tu as des petits tips ouais rapido j'ai les types de maître gyrox et regardez son arena open qui était sur ce fameux cube le week-end dernier génial c'est ça génial très très bien de ce que j'en sais et de ce que j'ai entendu le noir et la couleur la plus puissante donc avec le power level le plus flat le plus lisse là où les cartes sont les meilleures tu peux même jouer mono color dans ce cube mono noir mono blanc et mono rouge ça va être difficile de jouer mono vert et mono bleu mais voilà c'est le vert de ce que j'ai vu ce qu'on m'a dit était assez en dessous exactement le vert et le bleu sont assez en dessous c'est des couleurs qui vont bien se coupler le bleu se couple beaucoup mieux que le vert par exemple typiquement le noir étant la meilleure couleur tu peux lui rajouter le bleu pour avoir dimir ça va être un plutôt un bon archétype alors que golgari risque d'être un peu en dessous par exemple c'est ce que j'ai dans la clé justement c'est dimir avec un petit splash blanc et ça marchait bien ouais ça m'étonne pas du temps donc voilà on peut dire que au global rouge noir blanc sont les meilleures couleurs et d'ailleurs vous pouvez les jouer en mono color quasiment vert et bleu sont plutôt des couleurs de de support dans l'idée au niveau des stratégies et des archétypes franchement tout est tout est supporté et réalisable et rand vous pouvez jouer à gros vous pouvez jouer contrôle vous pouvez jouer midrange vous serez surtout récompensé à avoir bien drafté avoir bien lu les signaux être dans le bon siège et avoir piqué la bonne stratégie exact et ça c'est bien tu vois il n'y a pas une stratégie qui écrase toutes les autres est ce que tu aimerais jouer un duo de couleurs une bicolorité et fit de jouer tricolore d'ailleurs vous pouvez se plasher il ya plein de land mais tricolore stable c'est difficile ouais difficile genre là tu as un feeling mais moi j'adore toujours jouer ragdos midrange parce que c'est des couleurs et des stratégies que je trouve facile à assembler et qui me plaît bien donc ragdos midrange mais généralement c'est plus ragdos sacrifice le thème de ce cube là jimmy army tranche contrôle ça me déplairait pas du white blink pourquoi pas non plus à chaque fois je veux en faire dans les cubes et à chaque fois ça se passe comme de la merde ça se passe pas du coup j'arrête moi j'aurai un petit orze off ça me ferait très plaisir là ouais orze c'est quoi l'espèce de sous thème que vous n'êtes pas obligé de suivre nécessairement en vrai j'ai pas fait attention aux cartes orze off particulièrement mais tu peux faire un plan midrange un peu à gros rencontrer un midrange un peu lourd était un critique mardu qui synergie sacrifice ou alors qu'est juste midrange dans les bonnes couleurs quoi alors je disais au chat autrefois j'ai toujours envie de prendre la carte en haut à gauche à cause du draft normal et oui alors alors que là non sur celle là c'est pareil que celle là typiquement un mythique pareil ça n'a aucun sens alors de ce que je sais dragon machine ferexion c'est une bonne carte déjà parce que c'est des bonnes dans les bonnes couleurs que ça marche dans plein de stratégies ouais et c'est une carte qui naturellement mais à la fois de la patate et donne de la ressource l'holt on sait à quel point c'est fort je pense que c'est entre les deux et témoins intemporels c'est habituellement une excellente carte de cube mais on sait que le vert et un peu en dessous on connaît pas envie d'un bon dessous un peu cher aussi au niveau des anti-bêtes pour le cube ça se confirme au fur et à mesure des cubes à renard et prioritaire vu que les cartes les plus importantes font du 2.1 du 3 pour 1 sur certaines notamment quelques cartes alchemy qui se baladent bah du coup les rimes ou vol les anti-bêtes sont moins intéressants ce que tu fais du 1 pour 1 quand en face il a déjà fait du 2 pour 1 c'est ça moi j'aime beaucoup beaucoup l'holt c'est vraiment très dur de déloger de l'holt surtout avec le peu de gestion cas il n'est pas overdrafté tu vois franchement ton first pick c'est pas c'est pas déconnant de partir là parce que j'aime bien avec dragon machine aussi c'est que du coup si tu arrives à bien que tu es à t'asseoir sur noir rouge et que tu es dans les bonnes couleurs en fait tu vas voir michra qui suit et c'est dur faut qu'il soit il n'est pas forcément dans la sélection des cartes mais je crois que c'est que 360 je crois qu'il ya plus de cartes il me semble je suis étonné c'est ce que ce que disait je justement quand tu es bien assis sur agdo c'est que tu as un dragon machine tu as michra qui arrive ah ouais ouais non mais c'est bien après l'autre c'est le power level de dragon machine je trouve plus bas que l'autre du coup on perd ce pic d'accord et je me dis l'autre c'est quand même bien là on a apparition qui est très très bien ça pour le coup ça remove un truc définitivement en mettant un body donc ça fait du 2 pour 1 ouais j'aime bien c'est une gestion qui fait du 2 pour 1 j'ai l'apparition après sa part sur une bicolore bicolorité qui est pas la plus supportée en tout cas qui n'a pas une stratégie très très marquée mais ça permet si jamais comme tu dis le noir est vraiment drafté d'avoir une feuille blanche c'est aussi une très très bonne carte c'est vrai que ça fait un peu mal les landes c'est sous drafté je sais que tu pourrais les récupérer un peu oui les landes ça je m'en suis aperçu je veux fin de pic de booster 2 j'ai commencé en pic on a eu plein éclairé la piste c'est super fort mais c'est spéculatif parce que c'est à pas de toi tu peux pas piquer ça quoi ouais moi je prendreai aussi apparition apparition le professeur onyx des gens m'ont dit de la pique je trouve que c'est pas très bon c'est pas mauvais mais c'est pas très bien c'est simana n'impacte pas énormément le bord voilà en mille rang en l'air de midrange c'est bien c'est fait maintenant chaque été de l'alt ou à côté de la carte alchemy pour simana c'est ridicule oui malheureusement à la carte alchemy en même temps c'est la meilleure mais en drogue histoire paris qu'on la revoit tu pourras même peut-être l'appliquer en peut-être sur la oui sur l'apparition ou le flèche d'or ouais ça c'est bien ça peut se jouer dans n'importe quel deck chiodai aussi on me l'a joué c'est quand même un peu chiant une bête flash qui en plus protège un truc encore une fois la notion de 2 pour 1 du coup tu enlèves une jette quand même que dire non à la slèche gorgeur tu vas avoir du mal c'était pas mal pour les races mais c'était mieux pour le prototype que pour la grosse bête assurement bête c'est vraiment long je pense que là des deux pieds chiodai c'est pareil en fait c'est le genre de cas toi tu sais que c'est un petit peu une carte de petit malin les gens vont pas piquer ça quoi j'avais ma story qui est super pt aussi ouais c'est alors là c'est bien archétype dépendant par contre ouais mais c'est très fort j'avais ça en side j'ai dit que ça c'est dans les matchs up où tu as le temps de le jouer c'est écrasant du coup si jamais on jouait bleu aussi l'avant dans le site c'est pas dégueulasse midi luna c'est hyper fort tu copies les ports adverses et si jamais il se trouve que tu joues tes murs où tu peux caster pour terminer et voilà c'est aussi un pic mais je crois que la valeur de chair c'est bien pour moi le pic c'est soit ça pour partir sur une synergie soit avoir de chair au midi luna avoir de chair plus parce qu'on a déjà une carte mort pour l'instant en plus des fois on dit faut être au bon siège et envoyer les bons signaux mais c'est surtout des fois aussi quand tu bloques une couleur tu envoies les signaux aux gens qui t'entourent donc si jamais la personne à droite effectivement n'est pas sur ces couleurs là tu as provoqué un peu une situation de easy way ouais du tu vas signifier que c'est toi qui veut dire la couleur quoi pétresse c'est bien ragdos il faut pas laisser passer des cartes qui sont insta pique facilement parce que du coup tu peux donner aussi enfin donner envie au mec à côté de toi de partir sur cette couleur quoi là c'est un signal assez fort de grul quand même parce que la carte est vraiment forte tous les tours mètres de marqueurs ouais le problème c'est un grul c'est pas très bien un peu mignon dans le cube grul quoi après si tu as le grul parfait commandement de kaila je l'ai joué en draft brothers war et c'est étonnamment bien aucune idée de ce que ça ça fait un 2-2 ça met un marqueur et double initiative ça va chercher une pleine ça fait gagner de paix et regarde deux effets pour trois fait voir les autres cartes qu'il ya commandement d'urza est aussi bien c'est un éphémère la prêtresse est spéculatif mais c'est très très fort ainsi tu as beaucoup de créatures si jamais on part sur moi je prendrais plutôt prêtresse souvent hors d'offres tu peux faire aussi un thème sacrifié ouais c'est ça tu peux faire un triptyque mardu en fait oh c'est un très bon drop 6 ouais on a un land encore dans nos couleurs potentiellement c'est pas mal à mener en chance et des combats c'est qu'on veut faire mais ça fait gagner une gamme ouais c'est ça mais c'est quand tu attaques il dit ok sur le combat que je le tue tu fais aménagement mais tu gagnes la game mais bon mais tu vois on jouera peut-être pas même que là ça marche bien 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 avec ce qu'on vient de prendre mais bon mais personne va dire je pense pas moi je prendrais le passage ici passer à garder son cœur c'est hyper fort aussi ouais j'avoue mais c'est un étage de coeur qu'on n'a pas déjà du lait de game bon après on prend plus franchement on peut prendre passage c'est un peu tôt c'est plus discipliné je crois ça typiquement ça fait du mille pour un quoi ouais ça fait drôle un deuxième body ça se protège si jamais vous voulez pas le protéger vous pouvez sacrifier son bouclier un archétype que ce soit monorade ou isa de spell qui vont pas te laisser le temps de jouer ça alors que ce passage disclaire tu es sûr d'en avoir besoin c'est bien et puis ce c'est bien aussi et puis ça c'est bien aussi ça marche bien à la base ça marche bien avec la prêtresse ça met deux bodies d'un coup et on peut sacrifier une des cartes les plus péter du format embrasement de feu angélique complètement fumé genre il gagne toutes les races avec ça mais c'est pas trop trop dans le de l'optique quoi je sais pas si ça se splache pas en vrai je pense que j'en joue pas à gros c'est bien si t'as pas baissé les points de vie d'adversaire il faut pas jouer à gros il faut seulement une curve ce qu'on n'a pas encore ouais et ça c'est vraiment bien c'est un land qui fait de la hait qui a la menace qui est gratuit à pic et puis ce c'est bien aussi et yorion mine de rien ça peut être pas dégueu ouais si tu joues pas blink yorion c'est quand même un peu ça dépend ce que tu peux blinquer pour l'instant non mais moi je prendrais pisseuse ou s1 moi et si jamais par contre il revient l'embrasement je prendrais l'embrasement ouais pour spéculatifs alors des landes aucun n'est dans nos couleurs mais bon on voit bien que naïa on s'en bat les couilles ouais pourtant c'est de ce que j'ai compris c'est l'estiné à token c'est l'estiné à marqueur c'est fort c'est assez fort bah et si tu peux prendre magda si jamais le rouge et open c'est juste super fort naturellement magda c'est un drop 2 excellent on a ça aussi pour se placher parce qu'en vrai pour l'instant on n'a qu'un seul truc blanc quoi ouais on a un land et un truc blanc moi je prendrais magda prendre magda on peut être sur un dos et cul quoi et de l'on c'est un majeur d'homme c'est bien super drop un majeur d'homme spectrice mais les deux c'est excellent c'est exactement ce que tu veux mettre au début de ta coeur ça c'est aggro ça c'est plus ce mid donc la journée d'homme ça marche avec prêtresse inspectrice ça marche mieux dans n'importe lequel délègue que tu auras qui soit aggro mid range quoi donc à faire les spectrices peut être plus safe après c'est vrai que créer un ton quand après très c'est vachement mère mais bon on n'est pas sûr de l'âge et notre pack qui revient alors qu'est ce qu'on a à fond de rimo dans le but il nous reste le rouge on vit ça peut faire de petits que tru à putain je parlais de l'autre fonderie mais celle là aussi celle là tu veux l'avoir en side contre contrôle et l'autre en fait elle nous ouvre un splash ouais double vision pour ça je prendrai l'onde pour le splash ouais moi ça ça m'étonnerait qu'on faut tu voudrais le rentrer contre des décisions pour le cadre de rentrer faut la piocher et c'est non je suis d'accord c'est pas ouf alors il reste du rouge il reste en blanc qui est pas dégueulasse c'est quoi ça enlève toutes les capes et puis ça met autant que le nombre de bêtes que tu as pour un d'accord donc si on a capacité à avoir deux trois bêtes ouais c'est un truc qui peut être sympa et s'emparer de la tempête ça fait quoi sachant que ça enlève de toute façon toutes les capes à la bête s'emparer de la tempête ça crée un truc xx x étant le nombre de d'éphémères de tuyaux de ton cimetière c'est pas grave et le bleu limite dit luna qui est encore là peut-être que le bleu en fait on a tellement à répéter que le bleu n'était pas très bon et je pense que les gens qui ont beaucoup joué le format se rendu compte que le bleu n'était pas très bien que du coup il ya beaucoup de cartes bleues qui sont libres mais par contre les boosters précédents avec très peu de bleu ouais donc non mais bizarre en fait même jouari en fait c'est une carte qu'il devrait faire assez haut en fait on regarde du corps qui est fort la coeur en fait garde du corps ça te permet de jouer prêtresse même si t'as pas un plan de jeu sacrifice c'est juste une carte qui naturellement va être fort si tu lui mets des droits pas à côté ouais et bon par contre j'avoue que magda probablement pas resté pour l'instant non ben là on a trouvé pas mal de blanc le noir un peu disparu ouais je prendrais une guerre des ancêtres tant qu'à faire moi je suis d'accord ça c'est peut-être un peu trop au corner blink parfois yorion et compagnie là il y avait il y avait tout ce qui fallait pour blink peut-être qu'on est ce que c'est pas un boros qui se dessinerait si jamais on n'a pas de noir ça dépend de l'heure qu'on va voir booster 2 ouais tu vas voir booster 2 si tu veux fixer le rouge ou noir quand même entre prêtresse lol t'es à valeur de chère n'a quand même des cartes qui sont assez puissantes pour forcer un peu lol t'es à valeur on les a eu tôt ou putain on va se plâcher juste là c'est bon là et à valeur on les a eu tôt il n'y a que prêtresse et 5 on a eu plus tard donc mec c'est bon il n'y a plus de galère on joue mardu c'est réglé qu'est ce qu'on a dedans ça c'est parfait on a quoi comme anti-bet pour l'instant aucun parce qu'adversaire sinon c'est mucho bueno quoi on n'a pas d'anti-bet non en apparition mais dans ce cas tu veux juste prendre plus portage ou sommet du dragon et on assume vraiment de partir mardu on a touché ça permet soit de blinker soit de gérer un artefact ou une créature et les gens prennent pas les lampes très haut de toute façon ouais bon si toucher c'est bien ça c'est pas mal parce que tu veux toucher avec ça c'est pas ouf ouais il ya ça dans le cube ça peut vraiment caisser des games tout péter ouais bon ça fait partie des trucs qui sont giga pété en négociation c'est un peu un peu fier ah alors ça c'est gratuit c'est je crois que c'est le meilleur pic neutral tu sais celui c'est un pic qui te met dans aucune synergie il n'y a que sky sovereign qui est devant lui je crois il ya ça j'espère que ça revient ça c'est super fort mais ça on pourra peut-être le revoir mais michele vrai train de c'est trop trop fort pareil commandant asségeant c'est ultime la casse des égouts c'est super bien en vrai là dans ce booster on a beaucoup de piques donc on espère revoir les trois c'est un si on joue rouge c'est bien ouais gui alors on a deux londes je vais prendre un londi je pense je suis là on a l'air mieux oui franchement no joke on va le splasher cet embrassement de feu ouais genre ça va le faire sans souci oui 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 je pense que le bateau c'est pas nul si tu as deux ou quelques hauts au navrace mais ça que j'ai un moment ah oh ça me parait genre vraiment méchant moi c'est on a bien fort on va dire enlève la guerre des ancêtres qu'on voit un peu à quoi ressemble notre deck magda aussi et tu peux le mettre en en cas non ça va tu peux prendre un drop 5 pour trouver des drop 2 par contre enfin les drop 1 sont comptabilisés comme des drop 2 en limité 1 généralement tu veux faire un truc pour un ou deux quoi mais bon on va un peu plus que 3 en bas c'est quand je fais garde du corps tour 2 pas d'un coup non non mais bon c'est un peu de leur présence c'est un spectrice pareil avec son clou c'est quand même vachement bien plus on curve plus embrasement c'est bien plus t'as de tour 2 plus ça c'est pété ouais en plus on veut pas le curver ça donc si on n'a pas beaucoup de fixing non non c'est pas grave c'est très grave quoi pour ça que je splashe ça sans trop sourciler là pour l'instant on va mettre un land de chaque pour que kyodai puisse utiliser la capa en vrai si tu les as naturellement voilà ça fait peut-être beaucoup alors que adeline lignes c'est double blanc mais c'est tout ce que j'aime ouais c'est une bonne bête un double blanc faut 12 source de blanc en france qu'on aura deux sources de blanc là non un peu médium j quoi je pense qu'adeline c'est une meilleure carte à lundi mec tu vas poser adeline l'adversaire c'est sûr et ça marche avec pétresse c'est pas c'est pas beau avec pétresse ça marche très très bien et ouais face d'attaque up trigger je mets le token sacrifie bamboum j'ai qu'il fait adeline si tu fais tour 1 tour de prêtresse tour 3 adeline tu peux faire ça easy quoi mais c'est gain ah bah franchement tu prends ça en cube pas confiance quoi pas très heureux quand on n'a pas d'antibet pour l'instant on a touché le royaume et apparition oui ça va je dis qu'on n'a pas d'antibet me savant mais c'est un peu cher quoi j'aimerais bien un petit j'ai rien que que down à la gorge voilà pour le nord pour l'instant on peut pas pique d'autres cartes dispute mortels je crois pas que ce soit fou dans le deck non mais c'est une très bonne carte tu peux réanimer deux fois pour trois points de vie un truc de ton cimetière en rituel c'est un 2-2 c'est un tiens je te rends je voulais juste voir où tu pouvais continuer à pique on switch de pique à chaque booster c'est que la lithopuissance c'est une bonne car ouais j'ai hésité mais je me dis on s'en sert vraiment que pour faire son atb pas mal s'en servir ah non pour ça et ça ouais mal pour ça je crois que si tu veux vraiment bien fixer cet embrasement de feu et ce petit land adept aussi et pas de l'adept mais est-ce qu'on le reverrait pas cet adept on va revoir ce booster ou pas on va revoir il soit 7 ouais tu vas avoir un libérateur du dukai je pense je vais revoir l'érudit à mon avis il n'y a pas de plan de jeu réanimateur pas assumé quoi si mais on a vu plusieurs fois les cartes on nous a laissé ça donc ouais je pense que le mec réanimateur il n'est pas là quoi il s'est pas levé c'est pas levé ce matin il n'était pas invité quelqu'un fait de la rétention de booster ah bah oui j'avoue que noir on nous empêche un peu on est un peu empêché ouais ouais de ce côté là ça marche pas très bien quoi un pacte est mûr après si l'isla va annoncer c'est genre juste super fort de base donc je le prendrai spéculativement parlant de si on finissait mardu quoi après on peut passer en couille ouais tour 3 ça accélère un t5 on en a deux ça correspond pas très bien ce qu'on veut faire quand même on va sinistre ouais je pense que dans tous les cas on ne jouerait pas pour l'instant non bah si il te manque des actifs tu joueras quoi parce que lui et magda ça ça vient bien remplir notre curve quoi ouais ça c'est sympa t'aimes pas rester comme ça quand tu drafts et la visibilité pour les gens en fait les cartes sont toutes petites comme ça ouais on leur dira ce que ça fait bah en fait on dit ce qu'on la carte qu'on pique ce qu'elle fait mais toutes les cartes qu'on pique pas le savent pas tu vois j'ai du mal à pas voir la coeur à chaque fois que je veux parce que là tu vois n'importe quel drop 2 s'il est même s'il est moins bon qu'un drop 4 j'ai envie de le prendre bon on a encore land qui est revenu et ganjo mais franchement prend le sommet du dragon et on peut jouer mardu sans sourciler je pense qu'on a beaucoup de fixing bah ouais remet le sinistre et la magda sinistre après je sais pas si c'est très très bien dans notre deck parce qu'on n'a pas assez d'éphémères à dritua non c'est deux cartes au global deux cartes mais regarde ce qui te revient or ça est ce que c'est bien ça ouais c'est pas mal ouais il ya quoi d'autre à côté il ya son calcinant ça et ça il ya carcasse aussi je pense ça c'est trop fort mais toi tu fais un body pour prêtresse je sais non vas-y vas-y t'as raison c'est bien ouf à une chambre la carte de ça il a dit c'est marrant il ya des boosters il ya zéro bleu et les boosters il ya quatre cartes bleues c'est bizarre peut-être que les boosters a été fait bizarrement je sais pas prends ce que tu veux c'est le seul qui est jouable on peut même s'acheter du bleu là on était frais moi je pense qu'on va jouer la 4 source de rouge là actuellement va pas s'emmerder du tout trois sources de blanc je pense qu'ils aient été quand même bien bien libre entre les music mastery et compagnie et le d'aura en fait bleu était libre chez nous quoi on pouvait partir sur bling ou sur isat je pense bah après les cartes bleus qui avait c'était elle représente des pas d'archétype particulièrement je trouve non mais quand tu joues isat spell l'avantage c'est que tu peux jouer à la fois des créatures en early game et avoir un pas de contrôle en les deux games c'est fort ça pour rien ça c'est vachement mais elle s'en s'en fout tu permets pour la question ok c'est pas dégueu non c'est pas dégueu du tout j'adore la dîme moi ouais je préfère un anti-bêle clean mais il vaut mieux push ou enthousiasme du c'est pas mieux enthousiasme du méfit 4 blessures ça va aussi dans les plans de walker donc je pense c'est mieux ouais ouais tu vois typiquement là ce booster il ya une seule carte mort ouais donc là c'est pas juste qu'on se fait cut non non c'est genre là il y en a pas quoi pas le choix quoi allons-y pour ça oh putain oh putain c'est mieux pour notre deck non mais on peut pas j'adore il va regarder côté de geek c'est droit il ya que des bangers dans ce booster qu'est ce que c'est quoi ça même ça bon on va tout revoir t'es sûr qu'on va sur le red c'est au dessus de tout mais que je sais j'ai pas aucun doute là dessus quoi ok ok on leur a douce après on sacrifie mal on a qu'un truc qui sacrifie ouais ah non il ya le 2 1 qui sacrifie à la fin du tour aussi après on a moins de droit proie quoi casse les couilles un peu ouais on me en zone midrange tout tout rac dos en fait pour actes 12 en même temps les trucs qui arrivent maintenant quoi apprends le c'est bon on va dégager le blanc quand même sinon je peux prendre ça c'est un drop 1 qui sacrifie bien non il prend bien quand même ou alors je prends des bangers prends le diable parce qu'en fait c'est que je pense ça c'est bien si on n'envoie non c'est trop fort tu montes à une mana facile dans le cubain non mais quand même on a déjà beaucoup de let's game genre c'est énergie qu'on va pas le jouer pour moi et on vit qu'il fait on va vraiment jouer avec vous c'est fini toi enlève tout blanc non mais le blanc est bien ah ouais mais bon le blanc est bien quand même de 200 et tout non mais prends le dragon parce que lui tu peux le mettre dans plein de trucs ouais et puis c'est un mot de son sacrifice ouais ça faut gagner des pv c'est de la merde tu avais des trucs comme ça qui représente une espèce de sorcière je sais jamais ce que tu as fait moi ok on continue à se plâcher du blanc ou pas parce que sinon il ya une caverne de coylos moi je crois vraiment à envoie le moulture est vide non ouais j'aurais prévu du pèlerin si je prenais pas ça ou jacques 6 jacques 6 c'est pas mauvais ouais c'est pas mauvais j'avoue j'avoue que tu peux prendre le land et on regrettera rien quoi ouais franchement pas dingue ah je sais pas du tout quand même si on enlève le blanc là tu vois je sais pas si on enlève tout le blanc moi j'enlève le blanc je garde coeur embrasement se plâcher vraiment genre no joke on a du bon blanc quand même on a du bon bras du bon oui je sais que le blanc est bon par la coeur en fait si tu enlèves le blanc tu perds pas ta coeur ou peu peu ouais mais est ce qu'on a assez d'actifs ouais on peut rentrer ça moi tu rajoutes ça en plus c'est pas non essaye ne coûte rien là on va voir quand on finit ah mais non mais faudrait le savoir avant on enlève enlève tout le blanc ouais juste garde l'embrasement parce que ça mange pas de pain ça là trop et encore en milan non plus enfin oui je pense que je pense que c'est un switch intelligent ce qu'on est en train de faire genre toutes les autres cartes à côté sont bien mais je regarde juste là ça fait ça à la coeur rien pour nous de mal à voir là quelques dalles brosses en groupe de qui sacrifie sinon ça a savent ça fait d'aucune ça c'est bien c'est un énième tour 3 mais on a pas mal d'autres ordres de du coup on va vas-y remets le deck étalé oh le glory bring your beast franchement je pense que c'est fort oh attends au bush au bush c'est dur pour moi non mais dans le deck juste je préfère le glory bring your beast genre c'est trop fort ce truc ok c'est trop fort j'exagère mais tu as compris quoi ça arrive ça casse les couilles sachant que c'est un drop 3 tu peux le là bas ça la valeur ah oui bah il est trop bien la deck il est pas mal oh la dîme ah je prendrais la manette de diable ah ouais t'es méchant comme ça sinon il y a ça je pense que tu gagnes trop de games 2 points n'importe où c'est exil ah ouais tu veux pas gagner des games comme un salaud on peut on peut être un salaud ouais je crois que ça c'est bien on prend la manette de diable c'est bien ah bah voilà comme ça qu'on sacrifie tu pouvais avoir pas une cruauté de geeks question je suis pas arrêter sur le c'est pas mal mais là on n'a pas on n'a pas d'heures ligues et m'a sacrifié en fait j'ai l'impression qu'on a une espèce de mille range quoi oui un peu préfère ça ouais un peu ok un petit peu et les picuriens du coup maintenant pour pour notre early c'est là on aurait voulu le gutter bones en place 19 à on est trop short là on va s'appeler rajouter du blanc qu'on aura se plâcher ouais on n'a même pas rajouter la garde des dragons et tout en fait il ya des cartes à rajouter ah oui c'est où le cd peut se plâcher à l'un cd elle sera trop dur à se plâcher mais tu peux se plâcher l'oral comment si tu veux peut-être ouais bon jacques 6 je préfère jacques 6 à un tour 1 mois ah ouais bon on trigger pas du tout dans le deck non mais c'est fini en deux pour un faisait un pour un de plus quoi en fait elle se sacrifie tout seul avec bits ok donc ça fait un drop 2 on va dire ok c'est pas vraiment drop 2 mais c'est un truc à demain je vois parce que tu peux tu peux se plâcher les ouais c'est ça les monocolorés dommage j'enlève une branche à quelqu'un gentil qui fera moins de mal au bois un payable ok sympa bon on a du soldat qui on a du contenu tu parlais drag d'eau je parlais d'orzov et on était un peu dans le truc parce qu'on a été orienté oui je pense je pense parce que notre siège il était plutôt blink ou wizard je pense mais je te dis le bleu que j'ai vu passer je ne trouvais pas mais le bleu il n'est pas forcément déterminant c'est beaucoup de spell de contresorts mais tu vois tu as juste music mastery avec plein de contres et et plein il y avait plein d'effets genre vive lance du monastère ou farfadé on n'a pas eu les gros sorts à part ça que tu as envie de music master et par exemple ouais j'ai vu d z spell moi qui jouait presque il est tempo en fait ok voilà je parlais de dorat pardon dorat là on est à 40 sur 40 ouais on va faire des ajustements quand même termine est-ce qu'il y a des trucs qu'on voudrait du side on fait voir enthousiasme du méfite ça fait quoi tu sacrifie une créature et ça fait bombardement de gobelins ça non le ah oui non on l'a pas pris alors l'enchantement à 2 non on n'a pas pris en chantant d'accord ça c'est quatre points et le surplus va buffer ta prochaine est-ce que tu veux splasher du blanc genre avec toucher du royaume ou kyodai qu'est-ce qu'on a comme gestion là pas grand chose on a enthousiasme du méfite manoeuvre manoeuvre un peu diable bon ça peut gérer gérounet ça ouais bringer bringer rôle ça peut gérer un peu ça ouais non ça va on n'a pas de gestion clean vraiment ouais mais on peut j'avais manqué un peu c'est sûr là on se lâche que commandement de force a bien bien j'enlève les cartes qui sont pas ouf on réjacent 6 la guerre c'est bien moi je trouve ça bien ok le rôle ouais c'est assez facilement se plâcher en c'est middle en vrai tu peux l'enlever en si jamais on regarde seulement les cartes qui sont bien tu peux la mettre de côté pour l'instant est ce qu'en fait globalement pour notre coeur on préférerait avoir touché du royaume et kyoda il faut juste se demander est ce que c'est ce qu'on a envie de faire ça je trouve que dans le deck c'est très moyen un tourin que tu n'as pas envie de sacrifier non mais c'est ça 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 prend en tibet quoi ton opo il peut pas te laisser ça en fait bah ça dépend si ton cimetière il n'est pas rempli moi mais tu joues sacrifice il va être rempli dans cimetière ouais tu as les cartes que tu blitz c'est tout je pensais bien moi ok ça c'est pas ouf mais bon pour la coeur est ce qu'on va pas en avoir besoin du coup là on aurait trois slots voilà c'est plus un splash quoi la prêtresse mais peut-être que c'est juste bien et qu'il faut assumer le mardu on peut assumer le mardu juste on n'a pas le droit de jouer les doubles colorés blancs quoi très très ce qui est bien c'est que ça sacrifie bien parce que ça peut jouer du cimetière et que ça permet de rejouer des ports quoi vas-y assumons jamais la prêtresse en tour 2 et toucher du royaume et kyodaï je pense toucher du royaume et kyodaï putain ah ouais c'est dommage ça sacrifie très bien ouais mais c'est trop dur le double blanc quoi double blanc tour 5 tranquille double blanc tour 5 c'est le même pré-requis que je me souviens plus comment c'est doublé mois pression 16 alors ça par contre c'est impossible il nous faudrait 12 de sources de blancs mais jamais la gueule qu'il a là on a combien de sources de blancs par contre maintenant il ya plus que la mana base à gérer alors il ya 1 2 3 4 source de blancs 5 avec une plaine ouais on a cinq sources de blancs pour un drop 3 ah non il ya aussi un drop 2 le drop de l'anglais quand tu regardes bien il n'y a rien qu'on a envie de jouer à une curve à partir d'ailleurs parce que ça et ça mais j'aurai sûrement pas tour 3 ça si on peut c'est bien si on peut pas c'est pas grave non mais 5 c'est bien et après sur le split noir rouge tu peux regarder dans les statistiques où beaucoup de rouge ouais fait voir du coup commence à compter nos sources on a cinq sources 6 7 8 9 de rouge et de noir on est à 5 6 7 8 9 de noir aussi on a des doubles coloris qui sont j'aurais qu'il est comme ça non je pense pas en vrai double noir c'est quoi c'est shield raid à valeur si c'est un tour 3 et au tête geek c'est l'alt en tour 5 non je les serai équitable moi je lancerai comme ça moi j'aime bien j'aime bien on a on a une carte quality un peu puissante par contre on a un peu un dépôt de synergie quoi ouais mais bon ça va le faire quoi on a de la semi synergie en fait on est entre synergie sacrifice et mid range ouais mais ça fait ça fait des bons decks et des rack d'autres comme ça qui sont pas tellement sacrifice mais qui ont juste une bonne corde qualité c'est l'avantage du noir quoi c'est pourquoi c'est parti on est à ce coup le deck en fait il n'a pas besoin de trouver des ingènes particulièrement non il faut pas qu'ils trouvent des trucs à étioler ou alors que la curve se mette mal mais on a une curve quand même assez propre si on part du principe qu'on a tout le temps nos landes on va dire dans la main de départ on a juste à mouligan les mains avec des scènes trop et d'ailleurs on n'a pas discuté du nombre de landes mais c'était un deck à 17 landes oui sûr je veux la game classique au que tu veux si je te laisse assoui parfait la magda tour 2 c'est une foule avec ton sommet qui va arriver d'étape ah oui il faut que j'ai un marie montagne c'est marie montagne c'est landes là ouais un archétype agressif ce qui est plutôt un bon match up pour un deck mardu mid range quoi peut-être j'util monoblant d'ailleurs qu'il a tué magda on va pouvoir tuer son majordome avec enthousiasme si on veut et on va pas bloquer je pense non quoique attend si on bloque pas il crée un jeton du coup derrière avec magda on n'attaque pas donc si on bloque il fait quand même un jeton c'est quoi ventardise il peut payer dès qu'il est attaqué ah ok donc et envoie pas son tour à faire ça nous on peut faire enthousiasme si on veut vraiment faire me toquer finalement il fait juste un autre et un autre bon la blanche jamais derrière on se prend à l'oxodon c'est échec et matin ouais dans ce cas soit tu gardes enthousiasme qui va tuer son oxodon soit tu utilises maintenant pour éviter et non il peut faire l'ordre d'oxodon donc en fait c'est non mais tu peux juste toucher du royaume sa 2 1 simplement comme ça il a l'oxodon qui est moins puissant et tu gardes enthousiasme pour l'oxodon et nous on avance gentiment vers tirant alors vaut mieux enthousiasme sur marche majordome parce que le le bœuf en fait est plus intéressant plus l'endurance est basse d'accord ok c'était pour être plus efficient mais si tu valorise le ou alors tu fais toucher pour faire pour prochaines créatures il gagne perpétuellement plus x plus 0 donc sinon tu fais toucher maintenant et tour d'après tu peux faire enthousiasme prêtresse de ce qu'on va faire je crois donc là je n'ai jamais le majordome ou alors tu enlèves le sauveur parce que du coup enthousiasme ne sert à rien tant qu'il a sauvé en dévoué alors sauveur j'attaque pas maintenant je tite attaque 4 manas non ça permet pas de faire un dragon ou une belle cible à enthousiasme et on est content d'avoir enlever le chien oui le bloc est-ce que j'ai un pré-requis je crois que tout l'on est je suis là d'abord d'abord l'enthousiasme le coûtant parce que vous avez fait un vas-y mais qui est là pour bloquer un vraiment rien à foutre et là si on attaque on aura le droit à tirer en tour d'après ouais je crois qu'il faut prendre ce spot maintenant pour les yeux si jamais nous la tue et au pire nous nous traîneront favorablement ce sera un échange équivalent quoi ça me le principe de l'alchimie et ce serait bien par contre de garder cette prêtresse peut-être si on peut parce que du coup le tyran s'il le gère quoique en raison que ça s'exhumait oh oui mais c'était pour pouvoir vraiment abuser du tyran s'il y avait des gestions et c'est là où on fait des bêtises oui et on peut même le l'exhumé déjà le tour suivant la prêtresse s'il y a besoin je suis l'adversaire roi j'adore les cabrules en feu comme ça avec des ailes bam l'évolution naturelle du câble lui voit que le land en rouge en sélection pour passage le but est plus de la merde dans une vol à y protéger ou d'octe à ouais tu veux pas je suis là tu es en fait ah non mais je la tue quand même non je la tue pas non mais tu crois que ça bête pas d'une piétinement ouais vas-y utilise ça un flashback en cela dit ou une moteur raison je m'étais dit prendre le trade sur la bête il autoblique bon voilà ça c'est ciao la gâte ça imbattable ça ça donne le lien de vie et tout c'est un ray sable c'est gain c'est gain c'est gain il joue à gros voilà à gros du coup on veut pas frénésie tout pour contre vraiment pas commandement de leur rôle de c'est bien c'est fait gagner des peuples je crois ouais ça fait une liste d'éclairs ouais la place de quoi du coup tout le reste et à côté c'est pas ou contre ça c'est bien et on a pas trop de si tu veux améliorer comme early game tu peux virer un haut drop pour mettre puis romancien même pas ronger le seul truc naturellement l'archétype qui est quand même censé être ok contre lui donc la vue qu'en fait dès qu'on attaque les au drop soit ça fait plein de bloqueur soit ça tu sais bête non non ça et puis on a une machine qui est rente oui c'est vrai qui est pas dégueu pas dégueu pas dégueu du tout mais la valeur aussi la lifelink non non la lifelink à la valeur je crois que tu me parlais de la valeur qui est une vieille carte magic genre la plus loin valeur quoi non non je veux garder cette main ouais c'est ok on a nos couleurs donc ça c'est pas bon pour un le side qui est touché continue à piocher un peu dans dans les hauteurs du deck alors que lui ça curve sa coeur va donc enfin pas de galère ah bah tiens il va bien bloqué lui bon écoute franchement il va peut-être faire son job je vais faire passage disclaire en noir passage disclaire en noir faire croire un truc simplement ouais je me demandais si on a besoin de bleu blanc mais non ça se plaschaient ça vraiment se plaschaient quoi le blanc non on n'a pas rentré on aurait pu hein on aurait pas été gourmands on n'aurait jamais eu les 12 de prérequis j'ai l'impression qu'on les avait dans la main ouais on va croquer se dormir avec plaisir par contre c'est vraiment bête d'avoir fait ça il protège en clair ou pas ou dans tous les cas si non ça a lancé cimetière s'il pouvait protéger ça nous allait aussi je j'en demandais pas plus moi par contre ça va le ça va dire ça va venir tranquille ah ouais ça va venir parce que là c'est faut que ça vienne quand même ou mais ça va aller genre avec ça ça va pas c'est compliqué après tu as une 1-3 bloqué c1 non mais adeline ça tue beaucoup trop vite oui ah oui très 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 violent moi j'avoue que si on doit pioche encore un tour 5 les chiens il a tout un très bon avec notre notre ami le bonheur pour tout heureusement allez là il bloque pas l'un let's go et au coup tu pourras faire qui au daï je crois que t'as 2 1 quand 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 cas d'un et laguomo c'est indestructible bloc adeline oui allez c'est ce qu'on veut faire maintenant mais il n'a pas son quatrième langue ce permanent est indestructible si tu que d'oeil par contre c'est chiant c'est chiant faut bloquer un 1 6,7 oui ça passe encore ça ça pue ça pue ça pue ça n'est pas bon même après normalement tu n'es pas censé jouer les cartes en carré ah ben on a pas loin commandement de force sapiens ça va faire gagner 3p tuer une bête et mettre un autre bloqueur avant qu'ils soient engagés le bloqueur non tu fais un 3 2 3 2 une idée claire ouais je vais même double bloc adeline je crois oui tu peux après il a un chien donc c'est pas c'est nul merci sauveur dévoué allez il faut trouver un land comme ça machine d'ivraie trainte et après on l'a fait voler avec l'embrasement bam c'est plutôt pas mal d'attaque qu'est ce qu'il faut qu'on fasse du coup maintenant élise d'éclair ouais et ça c'est les deux effets et enfin et le travail et tenter de tuer ça tenter de tuer ça ouais je pense et c'est toi qui fait le 3 2 1 fiche 3 mais sûr et créer un jour c'est bien trois points de vie à l'envée c'est à toi atteint je comprends pas là tu choisis qui gagne trop bonnet ah ok je me dis où là je comprends pas ou les ou les tu peux donner la 3 2 à ton opo what the fuck tu as une cam les pfs ça qui est bien ouais bah vaut mieux parce que sinon c'était vraiment éclat axe quoi en soit tu peux juste bloquer les deux 1 tu gardes des bêtes tu passes à 1 ok marie x ouais vas-y s'il avait en trix on passe à la 2 à l'élande alors alors heureux même sans l'an tu peux faire embrasement sur ta 3 2 tu vas gagner après mais pas de mille bêtes par contre ça c'est vrai qu'elle annonce on c'est terrible j'ai rien dit c'est terrible on est bien plus ça là après la phase d'attac comme ça n'est pas buffé et ton envie et qu'avec tirant je tue plus ça il n'en a soit il ya ça il faut juste machine qui bloquera adeline ouais qui ne fera gagner 6 7 je crois qu'avec machine on est vivant là joue pas à taille d'abord tu peux gagner deux points c'est jamais non mais t'as raison par exemple le pain le pain et pas manger surtout avec mon enfant ça pense pas à la pensée de petits points on passe à 7 on peut chame bloquer tous sont donc parce que l'empêche il a 14 avec embrasement on met des nions oui de vrai nion ok ça je m'en fous embrasement coûtera plus cher le dragon le côté très cher belle sortie quand même il aurait pu piocher plus de landes que ça franchement avec ses landes sa sortie si on s'en sort c'est il aime pas embrasement tu as et non mais tu vois moi si j'ai l'écrit j'aimerais pas non plus ton amant pas un truc pt s'il te plaît au de face d'attaque juste fait ça vigilance piétinement l'un de vie ça donne vigilance ouais je sais pas mal après tu peux aussi faire tirant on bloque pas son entrave sort là tu as gagné 8 pèvres tirant ça fait je tue ton entrave sort j'ai un bloqueur de puce ça donne vol aussi non alors ça donne pas vol non c'est un indestructible ouais ouais je sais pas doute c'est tout aussi parce que là tu sais que tu prends quatre points si jamais son géant trigger vol même si tu attaques comme ça on est mort quoi je te fais confiance je t'aurais bien tué le géant cristal mais bon mais bon mais bon il veut sacrifier son sauveur mais de toute façon faut que le sauveur dégage un moment on a loupé les deux points de dégâts merde ouais un truc il est gentil un peu des fois ouais l'opposent l'opposant il est un peu gentil mais un peu ça de lui attend 10 non tourne après je ne vais pas voler vas-y fait fin de tout ça à piétinement cela dit ça pétinement 4 5 6 alors ça coûte 5 mais il faudrait qu'il attaque comme un comme un gros pâté pour que ça fonctionne à six points en vol qui passe forcément eu la violence du type c'est fou 5 ans 5 ans de go c'est fou mais c'est fou je crois que là on ne survivra pas c'est très dur sur strike bon ça change pas grand chose comment survie-t-on comment louis vit-on il faut que la machine y va trop survivre déjà je peux proposer ça si tu veux et c'est le meilleur la 4 5 elle va sur la 4 3 à 3 2 sur le chien et ça ça crève et on prend 5 ouais on meurt pas sous la tire est il allé sur si on bat sa sortie on a battu un deck moi j'ai joué sans standard ce qu'il a fait je l'ai vraiment joué à six cartes pour cartes en fond mais c'est dire deux points de fille c'est pas beaucoup de or putain il y en a plus le truc qui sacrifie bon c'était nul de la sonde on t'a pas le mana pour faire diable célérité piscine dans ça fait six et je peux lui rajouter trois donc du coup ça fait neuf je peux coller neuf en lifelink avec le tirant 1 2 3 4 6 7 non tu peux coller 4 5 6 7 je peux le faire deux fois et il a un marqueur je pensais de marqueur le buffet trois fois ces deux marqueurs dans ses cinq manas embrassement là et il restera demain à putain ouais ok donc c'est 8 donc je peux coller 8 en lifelink repasser à 10 et rester en bloc bah je crois que c'est le seul play qu'on a et ça paye waouh extrêmement mal étonnamment ouais surtout sur le dragon ouais paye c'est pas en rituel non il foutra que ce type le type et je pense qu'on va perdre cette game mais dieu qu'on s'est bien battu ce qu'il a fait là le dernier tour de tiens ça dérange si je te mets trois bêtes de plus sur le bord de ma marqueur partout et que fait le maillot les trois fois qu'il dépassait ou trop fort son bec après selon ce que fait le géant n'est encore vivant il ya des stocks le géant il faut très adeline la 6 7 sur c'est assez initiative des studs insupportable sur ça on passe à 16 ans en combien 4 10 15 h contre non moi tu es là que je vois que les plus gros c'était mort j'aurais aimé qu'il nous chie dessus avec une dernière carte tu vois tout ce que je veux dire une dernière petite boulette de cax comme ça de balancer en fait j'avais encore ça dans les yeux non la rataque j'adore je mange un merci excellent aller relance tout de suite parce que il a fait quand même deux sorties très méchante dont une deuxième est très méchant incroyable il va peut-être pas là on n'a pas on n'a pas la synergie qu'il a dans notre deck on peut créditer quand même on peut lui créditer le fait qu'il a un deck qui est très en zone à gros du coup qui est très bien vraiment un mono blanc qui se voit je dois lance pas cher qui est très bien ficelé mais il n'était pas obligé d'être aussi bon quoi et non on n'est pas obligé d'être aussi mauvais ouais diop ça marche bien avec prédateurs ouais on lève le gros drop cher j'adore le tuto avec ses 5 trésors de magda me fait kiffer quoi c'est l'émission ça ah oui c'est l'émission oh putain on en a plein des dragons ouais y'a que des dragons dans ce deck c'est lancé noir qu'on a deux cartes noires et une garde blanche c'est pas notre couleur principale le blanc donc on trouve pas le troisième land je t'annonce que ça va mal se passer ah mais tu peux proposer un trade on a trouvé le land en plus franchement je crois que j'attaque dans les prédateurs ou juste non je peux juste attaquer et diable ouais j'aime bien donc attaquons je suis pas sûr du faut qu'il prenne ainsi il a deux de drop si la de ce que la joie et là tu peux diable et du coup tu as un trésor à sacrifier pour ping à une merde on fait une sorte sur le play let's go on prend on s'en fout d'aller attend t'as vu la main qu'on avait on allait le déchirer on allait déchirer non mais je veux dire oui mais on a monitien on s'est fait pris la game 2 on s'est pris la même game de tous les deux on a vécu la même moi je pense et c'est bon quoi c'était parfait fin de cette vidéo vous voulez quand même la prochaine pour les deux prochaines et ça de bref vous avez compris ça devrait pas poser de problème et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501